What's going on guys, on est reparti avec Manfred Pour plus de nécromanciens Alors j'ai fait quelques vidéos sur le croisé Mais à chaque fois on me dit, hé je veux plus de nécromanciens Donc ce que je vais faire, je vais rusher le niveau 70 Plus ou moins, ah merde j'ai pas vu en quel tourment on est On est en calvaire, ah ça va Par contre je vais devoir mettre, oui parce que j'ai un peu augmenté légèrement Le nombre de paragons que j'ai eu Donc bon Je sais pas quoi mettre On va mettre intelligence On va mettre que de l'intelligence pour augmenter les dégâts Comme ça, ça sera mieux Voilà, attaque, on va mettre Tente de rechargement Même si pour l'instant je sais même plus trop si on utilise des tentes de rechargement On verra ça plus tard Et ce qu'on va faire Alors On va faire ça Attendez, j'essaie de me concentrer d'abord sur les paragons Puis après on verra ce qu'on fait Voilà Alors Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'histoire On va, comme j'ai dit, on va continuer l'histoire Par contre il faut que je me rhabitue de comment jouer Donc ça c'est pour créer des fantômes Ça c'est pour attaquer avec les squelettes Ah oui, ça c'est pour réanimer les cadavres Et ça c'est pour faire des cadavres Ouais, voilà, ok, ça marche C'est bon Ok, et ça c'est pour faire des lances Et ça c'est l'attaque normale Ok, c'est cool, ça marche J'avais besoin de me remettre un peu dans le bain Ouais, ok, ça marche, c'est parti Alors Alors j'ai dit qu'on va continuer L'histoire, par contre Quand j'arrive à 70 Ça dépend Ça dépend D'où je suis C'est là qu'on devait aller ou pas Je me rappelle même plus Passage des hautes terres Je me rappelle plus On va revenir à la ville Voilà, quand je dis Putain, je vais réussir à finir ma phrase Quand j'arrive à 70 Ça dépend d'où je suis On va peut-être Passer en rift en fait Parce que j'ai fini Le jeu avec mon croisé Et maintenant j'ai débloqué le rift en fait Non, c'est bien J'ai fini le jeu Donc j'ai débloqué le rift Enfin le mode aventure Donc on va pouvoir faire du mode aventure Et là on montera niveau beaucoup plus facilement Mais bon, je préfère Continuer le mode histoire Comme ça on va découvrir les skills Lentement Enfin voilà On va découvrir les trucs petit à petit Donc on va pouvoir trouver une façon de jouer Mais une fois qu'on est 70 Bon Je pense qu'on va juste Juste faire Passer et faire du rift Ok Ok Je spam un peu les trucs Alors on a déjà pris encore un niveau Donc on va voir ce qu'on a récupéré On a la faufuneste Qui fait 15% d'infliger une malédiction aléatoire aux ennemis touchés Alors les malédictions Malédiction c'est ça C'est pas mal Au moins des déplacements de 3% Par ennemis maudits Jusqu'à un maximum de 30% Intéressant Alors on a Explosion macabre Alors ça fait quoi maintenant Frappe tous les ennemis présents Dans le cône qui s'éloigne de vous Et leur inflige un montant égal Au final avec 350 des dégâts Ah ça devient des dégâts de poison aussi Ça c'est bien ça C'est intéressant C'est intéressant Ça c'est pas mal pour se déplacer aussi On va peut-être l'utiliser On va peut-être le tester déjà Pas mal C'est pas mal Pour esquiver les attaques peut-être Ou les trucs comme ça Ça peut être intéressant Il n'y a personne évidemment Je dois attendre Faire une super armée C'est pas mal C'est pas mal ce sort de De se déplacer comme ça Là du coup J'ai plus besoin d'utiliser les cadavres C'est bien Pour attaquer On est quand même super safe Par rapport au Vu qu'on a des monstres De tous les côtés Pour nous protéger C'est pas mal C'est pas mal C'est vraiment pas mal Je suis assez fan On va dire Après j'espère Qu'on va récupérer Des équipements Du genre Augmenter les dégâts Des pets Ou des trucs comme ça Moi j'aime beaucoup Faire des armées de mort En fait Ouais moi ça me Ça me botte Genre on fait vraiment Un mur de monde De monstres C'est derrière les mois Tout ce qu'on crée On se fait On se fait pas toucher Est-ce qu'il y a une limite Par contre De monstres Qu'on peut avoir Sur nous J'ai l'impression Que 10 C'est une limite Ah Ok C'est parti J'aime beaucoup. Ah putain. Ah c'est là bas. J'aime pas quand je me loupe d'endroit. On a plein. On s'en tape, on trace. C'est pas mal ce sort. Ça me rappelle le sort du magicien. Le mage il avait la même chose. Rendez-vous au passage des hautes terres. Je suis sûr que je vais dans le mauvais sens. Ça fait un petit moment en fait que j'ai pas augmenté le nécro. J'ai surtout joué le croisé. C'est bien. Oh tous les trucs qu'on a. On a augmenté le niveau je sais. Ah non c'est bon on arrive. On va en profiter pour regarder les compétences. Sauf qu'on se fait attaquer. C'est bon. Alors la lance macabre augmentée. Elle a quoi ? La lance macabre a 20% de chance de frapper une seconde cible. Ok intéressant pour la spammer. Armée de mort. L'armée de mort regroupe tous les ennemis affectés au centre de la zone. Intéressant. Ah on a afflux qui a votre armure augmente de 100% pendant 2 secondes. Oh ça c'est bien. On va l'utiliser. Oh c'est joli le cercle rouge là comme ça. Ah voilà oui on est aux hautes terres. Ça va. Ce qui est bien c'est qu'on peut faire passer. Comme j'avais dit. Je crois que je l'avais déjà dit plusieurs fois ça. On peut faire passer les squelettes devant nous très facilement. Quand on les appelle. Parce qu'ils sont instantanés. Voilà ils passent vraiment instantanés les trucs. Je me demande si. Moi ce que j'aime bien en fait dans Diablo à chaque fois je le dis. C'est par rapport à l'équipement qu'on va récupérer. Je me demande si on va récupérer des équipements du genre. Quand vous créez des monstres. C'est des plus gros monstres ou des trucs comme ça. Ça va être intéressant de voir ça. Genre les monstres sont beaucoup plus puissants. Ou alors vous créez des golems géants. Je sais pas quoi. C'est ça qui est bien quoi. J'y suis. Libre. Allora. Allora. Ah oui c'est vrai que ça a emprisonné mes piques là, j'avais complètement oublié ça. Je suis libre ! Après temps d'aller, je suis libre ! J'encre sur le sol, ce qui ralentit les ennemis de 60% et réduit les dégâts qui diminuent de 15% pendant une seconde. C'est pas mal, pas mal, ça c'est bien. Et c'est tout, d'accord ça marche. Et c'est tout pour le moment. On a des... Ah ouais, on a même des verres là. Pas mal ça. Ah c'est énorme ! Oh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je dois attendre. Ah déconnant ! Oh la vache, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh la vache, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Bon je crois que je me suis fait déco, je reviens... Euh... Oh la vache ! Donc on est de retour... Ici. On est de retour ici. J'avais vu que j'avais ça. Je sais même pas ce que c'est. Ah les armes au thème de la mort. Ah ouais, on s'en fout un peu mais bon. C'est pas grave, on verra ça plus tard. Donc on est reparti. On a eu une déco où j'en sais rien ce qui s'est passé. Ça fait chier parce qu'on était... On était quand même bien avancé là dans le... C'est pas grave, on continue. Voilà. On fait des morts. Il y a les... Il y a les élites. C'est bien parce que là en fait on... On ressuscite des élites quoi. Je me demande s'ils sont plus puissants que... Les monstres normaux. J'aime pas cette partie... Oh putain c'est par là. J'aime pas courir comme ça en rond. C'est plus t'inquiète de monstre. Je suis bon de me libérer de monstre. Je suis bon de me libérer de monstre. Il y a un sourd. Il y a un sourd. Je suis là. Voilà, voilà... ... Encore un peu de temps. C'est des morts de partout. C'est bon on a fini ok ça marche on va tuer le gardien puis après on va regarder ce qu'on a récupéré. Le gardien il est au milieu si je me rappelle bien. C'est un peu le bordel en fait quand même entre mon perso déjà pour le voir puis après tous les monstres qu'on a puis après tous les monstres ennemis quoi. Mais bon c'est vrai que quand je regarde bien je me fais jamais vraiment toucher en fait. Allez remène ton cul. Oui 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 très joli ce que tu dis ah bah tiens là on voit bien notre armée. On va descendre est-ce qu'on peut ? Ah putain. J'ai essayé. Je me suis dit t'es hâte qu'on peut se téléporter directement sur les escaliers mais non pas. voilà. Après je sais pas si en rift ça va valoir le coup de faire autant de monstres. mais bon en tout cas c'est cool. Alors qu'est-ce qu'on a récupéré ? On a réanimation. Alors réanimation ça a changé. Je vais voir un peu. Serviteur animé retourne à l'état de cadavre à la fin de la réanimation. ouh intéressant. Donc ça veut dire que en fait ils vont mourir. Ils vont remourir et on va pouvoir les re-appeler. C'est intéressant ça. Le golem. Le golem devient une tornade d'eau. Et emporte tous les ennemis proches jusqu'à l'endroit ciblé. Puis les étourdis pendant 2 secondes. En plus de leur infliger un montant de dégâts physiques égal à 2000% de dégâts de l'arme. On va tester. Parce que si l'autre il se... Oh il est joli là. Si ceux qu'on réanime ils reviennent à l'état de cadavre. On va pouvoir les réanimer encore une fois. Donc normalement. On devrait pas trop être à la ramasse niveau... Pas avoir gagné un bonus sur... Niveau cadavre. Ça devrait être encore même mieux. On verra ça. On va voir ça, on va tester. Bon là on peut pas trop voir ce qu'il se passe. Bon là on peut pas trop voir ce qu'il se passe. On voit pas trop les dégâts de la tornade qu'il est en train de faire l'autre là. On va voir quand il meurt. Faut regarder ceux qui sont ressuscités là. Allez crever. Ouais 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 ouais. Il redevient des cadavres. Ouais c'est bon. Ouais. Donc on a plus ou moins armées infinies là. On peut constamment les réinvoquer. Ah intéressant, intéressant. Les ennemis dans les 10 mètres d'impact vous sont apeurés pendant deux secondes. Quand l'esprit explique. C'est quoi ça déjà ? Vous invoquez un esprit d'os à la recherche d'ennemis. Il inflige un montant des dégâts physiques égal à 4000% de dégâts de l'arme de l'impact. Ah oui vous obtenez une charte toutes les 15 secondes. Ah oui non mais j'aimais pas trop ça. J'aimais pas trop ça. Saignez. Quand un ennemi maudit meurt, le temps de recharge de votre potion est réduit de 1 seconde. Oh c'est sympa ça. C'est sympa ça. C'est sympa ça. Voilà. On récupère nos cadavres. C'est intéressant. C'est pas mal comme ça. C'est par là-bas. On les fait revenir. Par contre j'ai l'impression qu'ils se transforment en zombies. Non ? Non non. Non non. C'est les mêmes. Non ça va. Ça se passe bien. Ils sont jolis les effets avec le golem. Ils sont très très jolis les effets avec les golems. Dites moi que je vais dans la bonne direction putain. C'est parti. Fait. A. Alors. Dévoration. Est-ce qu'on utilise un dévoration ? Non. Non. Confère une aura prédatrice qui consume tous les cadavres dans les 15 mètres pour récupérer 11 points d'essence par cadavre. Bon, la portée de cette aura est augmentée de 50% de votre rayon de ramassage d'or. Ah, ouais, d'accord. C'est pour récupérer encore plus de trucs, en fait. Vous investissez 1% de dégâts supplémentaires par un ennemi victime d'une de vos malédictions. Voilà, c'est intéressant. Royaume des morts. C'est nouveau, ça. Toutes les compétences cadavériques peuvent être utilisées à volonté pendant 10 secondes. Les compétences cadavériques ? Genre ça. Mouais. Mouais, mouais, mouais. Voilà, on récupère notre armée. On a beaucoup de mages. Moi, j'aime pas trop. Mais bon. C'est parce qu'il y en a beaucoup ici, on réanime ce qu'on a. On peut pas trop faire autrement. Alors, on va tracer. Merde. Je me suis téléporté contre le mur. Allez, boss. Ouais, je me vois mal faire le jeu en entier. Quand on arrive à 70, on s'arrête. Là, par contre, pour les boss, c'est pas mal. Parce que je pense que quand les trucs meurent, ils reviennent aussi en cadavre. Ah, même lui, on peut l'emprisonner. Même les boss. Ça, c'est peut-être un peu abusé, non ? Ça, c'est peut-être un peu abusé, ça, de pouvoir paralyser les boss comme ça, non ? On peut réanimer le boss. Ça serait marrant, ça. De pouvoir réanimer le boss. Nouveau savoir. On s'en tape. Fond chargé d'électricité. Oui, c'est sympa, ça. On arrive. Ah, joli, cette épée, en plus. Ouais, joli. J'aime bien les effets. Oui, oui, oui. Tout le monde est mort. Laissez-moi parler à monsieur. Je vais mourir. Prenez votre épée. Mon épée. Yeah. Je me souviens, Ratma. J'étais un archéter. Vous m'avez fait remédiaire. Les prêtres de Ratma redoutaient qu'un tel événement se produise. Nous devons agir vite. Yeah. Yeah, mon armée, elle est venue. Yeah, cool. Nous pouvons prendre le temps de lui dire au revoir. J'ai fait appeler une carte. Oh non. Restez avec moi. Vous restez avec moi. Bon, on est dans l'acte 2. Je n'aime pas du tout, cet acte. Je n'aime pas du tout, cet acte. Les zones, elles sont longues. Elles sont grandes. C'est chiant. Oh, la vache. Nous y sommes. Ah, je n'aime pas du tout, du tout. Il faudrait que je craft un set pour récupérer de l'expérience plus vite, en fait. C'est quoi, ça ? Ah. Ah, sympa. Sympa, sympa. On va virer ça aussi. D'accord, ça, c'est faux. Ça, il faut la donner à elle. Non, ce n'est pas elle. Ah non, c'est le truc mystique, c'est là. Je dois l'attendre. Transmographique. Ce n'est pas ça ? C'est ça. Ah, pour l'apprendre. C'est moi qui dois l'apprendre ? Ah, déjà connu. Ah, putain, d'accord. Moi, je mets du temps, des fois. Je mets du temps, des fois, à calculer les choses. Bon, c'est déjà connu, ce n'est pas grave. Bon, ce qu'on va faire, on va continuer encore un tout petit peu. Quoique non, non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter ici. Ce sera une petite vidéo comme ça de continuer. Là, on est arrivé à l'acte 2. Moi, je vais en profiter pour voir si on ne peut pas crafter quelque chose pour augmenter l'expérience plus rapidement. Voilà. Il y a peut-être un set à crafter que j'ai récupéré, je ne sais pas où. Donc, on va voir ça. Et on se reverra la prochaine fois. Donc, encore une fois, je le répète. Je vais poster une vidéo par semaine du Nécromancien. Du playthrough, là, jusqu'à 70. Mais une fois que je suis à 70, en fait, je vais faire plusieurs vidéos par semaine des rifts et tout ça, de ce que je fais. Donc, voilà. En tout cas, voilà. Merci d'avoir regardé. Et à la prochaine. Salut ! Ciao ! Ciao ! Ciao !